Amis gamers et amies gameuses bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Strider et je me trouve actuellement à côté de PianoCAD, PianoCAD que vous ne connaissez peut-être pas encore mais dont vous allez entendre parler par contre ça c'est certain puisque bon c'est un habitué de Bordeaux puisqu'on te voit très très souvent sur des conventions alors du sud-ouest en général sur le TGS, le Toujours Game Show, l'Animasia entre autres et tu vas te présenter toi-même un petit peu aux gens qui vont regarder cette vidéo puisque tu es un compositeur et interprète de thèmes qui se rapporte généralement l'univers japanime et aux jeux vidéo tu me diras si j'ai bien présenté la chose. Non c'est parfait alors oui je suis PianoCAD pourquoi je suis souvent présent dans le sud-ouest ou le sud même c'est parce que je suis moi-même de Bordeaux j'habite à Bordeaux donc voilà j'interprète des musiques de jeux vidéo de japanimation en fait donc jeux vidéo manga au piano depuis 2006 dans des festivals et conventions donc voilà aujourd'hui animasia c'est avec une émotion tu vois que je suis là parce que c'est le premier festival où j'ai pu me produire j'ai vu l'évolution ils ont vu mon évolution aussi donc voilà c'est en gros c'est ce que je fais aujourd'hui c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui surtout d'accord donc tu interprètes donc des titres propres à la japanim aux jeux vidéo donc sous différentes manières donc on a déjà vu des reproductions concerts directs de thèmes tu l'as fait aussi sous forme un peu plus tard dans la journée alors qu'on le verra pas directement aussi on le verra mais en extrait sous forme de quiz où tu fais participer il ya un côté participatif avec le public où tu poses des questions pour voir pour mettre en compétition les différentes villes pour voir qui est la meilleure copé qu'on va dire culture vidéo de ludique voilà on va dire ça comme ça et donc voilà tu essaies un petit peu de te renouveler à travers différentes choses même ton pseudonyme a été modifié genre on en parlait alors tous les deux hors caméra puisque tu avais un pseudo particulier donc one winged pianiste qui ne fait pas alors non il était très bien mais il faisait référence quand même à un personnage de vidéo que vous aurez peut-être je pense tous reconnu avec une énorme lame maman samounet les cheveux gris et voilà exactement oui pardon oui alors mon ancien nom de scène c'était one winged pianiste référence à one winged angel de le titre le thème du sephiros final fantasy 7 parce que je suis un grand fan final fantasy 7 et donc voilà et comme on disait hors caméra j'ai changé mon nom de scène pour piano cad comment ça s'est passé on était au tgs toulouse donc et donc on était dans les loges et juste avant moi il y avait bernard minet ou juste après moi je sais plus on s'était croisé dans les loges et il m'a vu il avait déjà vu une prestation et il m'a vu sur le programme et j'étais marqué en tant que one blablabla pianiste tu vois et il m'a fait c'est bien mais par contre ton pseudo et ce dos il est long tu vois il m'avait appelé one one again pianiste tu vois j'ai fait ouais je sais pas piano cad mais voilà piano cad c'est bien tu vois c'est moi je dis piano et mon nom c'est cad voilà c'est bien tu vois j'avais depuis ces piano cad et donc tu parlais voilà d'interaction et tout avec le public c'est ce qui fait la différence avec mes anciens mes anciennes prestations en fait avant il y avait plus un côté récital j'arrivais je jouais bonjour je vais jouer voilà j'arrivais bonjour je vais jouer saint seya je joue et voilà n'est pas de réelle interaction et là depuis deux ans on a comment on a vraiment créé un show il ya trois spectacles en fait moi que j'ai mis en scène et tout et le premier ça s'appelait piano cad show il y avait voilà l'interaction avec le public le deuxième guerre seconde aux références à one piece je suis fan de one piece il ya toujours des interactions des sketchs il ya même eu bob lennon qui est venu m'accompagner sur scène pour créer vraiment une interactivité de malade et aujourd'hui je suis là pour le dernier show en date mémorise s'appelle pour justement partager avec les fans mes plus beaux souvenirs dans l'univers de la japanimation via la musique et de nouveaux sketch des participations d'autres youtube heures parce que tu as pu voir donc c'est ce qui fait vraiment aujourd'hui la différence avec les premiers shows que j'ai pu faire enfin les premiers shows cital et aujourd'hui là c'est vraiment un show interactif on compare les publics tu vois pour toulouse bordeaux mais généralement pour moi c'est c'est les mêmes tu vois avant ça c'est des fans de japanimation ils sont super sympa donc voilà c'est toujours un plaisir de venir que ce soit à bordeaux à toulouse à n'importe quelle ville nous on le vrai kiff c'est de voir les gens quoi et de les voir dire je connais ça tu vois donc voilà c'est c'est la différence qu'il ya avec les shows de l'époque mais écoute des piano cad merci d'avoir répondu un petit peu à toutes ces questions c'était plus une entrevue comme je te dis une entrevue voilà en mode relax comme souvent d'ailleurs sur sur les invités qui passent derrière mon micro mais écoute merci d'avoir répondu à ces quelques petites questions je souhaite bien sûr le meilleur pour la suite et puis eh bien écoute à bientôt je pense dans une convention quand on se retrouve on se croise quasiment enfin ça fait au moins dix fois qu'on se croise plusieurs fois en effet on s'est vu tout à l'heure avant que je me fasse maravé par kayane pour que tu rigoles il est passé juste après moi voilà après moi ce que ce qu'on peut faire c'est on peut se retrouver sur ma page facebook piano cad mon twitter piano cad officiel ma chaîne youtube je pose souvent des vidéos des arrangements je prends les requests des gens souvent me demandent de jouer tel ou tel morceau voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions même je réponds en général souvent et voilà merci à vous partagez la vidéo avec vos amis et abonnez vous à la chaîne bien entendu allez ciao merci que piano cad de m'avoir répondu n'hésitez pas à vous abonner oui sur la chaîne et puis à vous abonner sur la chaîne facebook de monsieur cad et de moi même qui défilera en bas de la vidéo je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo à très bientôt je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo à très bientôt